Je vous dis un secret, si vous n'êtes pas au courant, les cheveux crépus, c'est l'un des cheveux où on peut faire le plus de choses possibles. Si vous avez les cheveux crépus, vous avez un truc dans les mains, vous ne savez même pas les choses incroyables que vous pouvez faire avec vos cheveux crépus. Regardez, mes cheveux sont crépus. Est-ce que vous trouvez que c'est moche? Est-ce que vous trouvez que c'est moche mes cheveux? Dites-moi, hein, toi qui regardes ma vidéo, tu trouves mes cheveux moches? Je vais te montrer tout ce que j'arrive à faire avec mes cheveux. Mes cheveux crépus, là, 0,0, je suis nègre. En tout cas, je suis fière de porter mes cheveux crépus. Ils sont beaux et ils me permettent de faire énormément de choses. Je peux avoir les cheveux en pâche comme je peux être. On the flake. Pas qu'on est mauvais. Belle, bonjour, tout le monde qui a regardé moi. Bonjour, Natural Brother et Natural Sister. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la texture de nos cheveux. C'est une question récurrente que je vois sur les réseaux ou sous les vidéos ou autres. La question que je vois revenir, c'est, aidez-moi, je ne comprends pas ou je ne trouve pas ma texture. C'est quoi ma texture? 4A, 4B, 4C. J'ai envie de dire que la texture de nos cheveux ne se mesure pas à des chiffres et des lettres. Personnellement, ce n'est pas un terme qui résume mes cheveux. Je dis tout le temps que j'ai des cheveux 4C. Et quand on voit mes cheveux, on me dit non, tu n'as pas une texture 4C. Tu es plutôt 4B, 4A. Donc, ça ne résume pas, ça ne me dit pas vraiment 4C. Pour moi, j'ai des cheveux crépus, volumineux, denses. Ils ont tendance à faire des frisettes. C'est tous ces mots qui résument mes cheveux. J'ai beaucoup de volume, j'ai énormément de cheveux sur la tête. Et à l'avant, j'ai les cheveux qui poussent plus vite qu'à l'arrière. Mes cheveux sont plus souples à l'avant et un peu plus crépus. Ils ont tendance à être plus secs à l'arrière. C'est comme ça que je définis mes cheveux. Lorsqu'on vous dit que vous avez les cheveux 4C, ça veut dire quoi? Vous avez les cheveux les plus durs du monde? Non! 4C, 4B, 4A, 3B, 3C. C'est une manière de définir les cheveux, mais ce n'est pas une définition en soi. Selon vous, une personne qui a les cheveux 4C, est-ce qu'elle peut avoir les cheveux 4A? Vous me direz oui. D'autres me diront non. Tout dépend de ce que vous faites avec vos cheveux, comment vous les entretenez, comment vous les hydratez, les soins que vous apportez à vos cheveux. Je vais vous raconter l'histoire de mes cheveux. L'histoire de la texture de mes cheveux. Parce que mes cheveux, ils n'ont pas toujours été souples, doux, bouclés, faisant, ce n'est pas bouclé, mais faisant des petites frisettes. Je n'arrivais pas à faire ces formes. Donc comment c'est venu et comment étaient mes cheveux avant? Parce qu'il y a un avant et un après. Avant que je prenne soin de mes cheveux, parce que j'ai eu mes cheveux naturels jusqu'à mes 19 ans. J'ai défrisé pas très longtemps, peut-être 200, 300 ans à tout casser. Et après, je suis revenue aux cheveux naturels. Donc je suis passée par différentes phases, différentes textures. Et je trouve que maintenant, je ne pourrais pas dire que ma texture est la plus belle. Mais je peux dire que mes cheveux évoluent et la texture de mes cheveux est différente par rapport à mes 20 ans, mes 19 ans. J'ai toujours eu les cheveux volumineux. Donc dès mon plus jeune âge, j'avais beaucoup de cheveux. Tout le monde me le disait. Et pour me coiffer, ça prenait beaucoup de temps. Ma mère, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de cheveux. Parce que quand je l'ai connue, oui, quand j'ai connu ma mère à ma naissance, elle avait déjà perdu ce volume, manque de savoir-faire. Donc dans ma famille, on a plus ou moins beaucoup de cheveux. Et je pense que c'est la génétique par rapport à ma mère. J'ai toujours eu du mal à faire des choux, des puffs. Je ne faisais pas de puffs parce que je ne connaissais pas vraiment les puffs. Je faisais des choux, des queues de cheval. J'ai toujours eu du mal à faire ça avec mes cheveux parce que j'avais énormément de cheveux. Je n'arrivais pas à les maîtriser. Ils étaient rebelles. Ils n'étaient pas durs en soi parce que ma mère a toujours eu quelques pratiques pour les cheveux. J'ai été habituée à faire des bains d'huile, à faire quelques masques d'avocat. Bon, je n'aimais pas trop ça, mais quand il y avait des avocats, on les écrasait et on les s'est posés sur nos cheveux. Donc ma mère a eu ce savoir-faire de mes grands-parents, mais ce n'était pas suffisant. Le problème qui s'est posé, c'est que quand on a beaucoup de cheveux, on a du mal à faire tout ce qui est coiffure plaquée puisque ça fait des bosses et tout. Et je n'aimais pas mes cheveux. Ils étaient crépus. Pour moi, il n'y avait pas de boucle, même de frisette, rien. A part sous l'eau, je sentais quand même que mes cheveux faisaient des petites vagues. C'était intéressant, mais toujours sous l'eau. Et je ne m'étais pas posé la question, il me manque quelque chose à mes cheveux pour que la texture soit mieux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai défrisé parce que trop de volume et crépus pour être crépus. Allez, je passe au lisse. En 2011, j'ai découvert les vidéos des premières youtubeuses françaises puisque je ne suis pas anglophone. Je ne comprends pas tout, mais je regardais quand même des vidéos anglophones. Et il y avait une fille, si je retrouve son nom, je vais mettre juste là, qui disait que sa texture de cheveux s'était améliorée. Avant, c'était 4C et maintenant, c'est plus 4A. Et je me disais comment la texture de tes cheveux peut changer grâce à des soins ou en mettant des huiles ou en faisant des masques. Franchement, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas, mais j'étais curieuse. Je me suis dit, si elle, elle arrive à améliorer sa texture de cheveux, moi, je peux y arriver en faisant la même chose. Ça ne me coûte rien. J'achetais déjà des produits qui n'amélioraient pas forcément la texture de mes cheveux. J'avais encore le défrisage. J'avais encore le défrisage, mais je me suis dit, je veux améliorer la texture de mes cheveux. Je n'avais pas des cheveux durs en soi, mais vous savez que quand vous faites le défrisage et vous avez des repousses, les repousses, c'est juste horrible, l'horreur. Je n'avais jamais connu mes cheveux comme ça, même étant naturels précédemment. Mais là, mes cheveux étaient durs, mais durs, secs. On dit durs, mais c'était sec, sec. Pour moi, c'était les cheveux les plus durs de la Terre. En plus du volume, c'était vraiment ingérable. Mais je ne sais pas, à un moment, j'avais assez du défrisage parce que j'avais toujours un supplément volume. Plus un supplément longueur, parce que quand j'ai défrisé mes cheveux, j'avais les cheveux au niveau des épaules, voire plus. Avec mes folies de coiffure, j'ai eu des folies de coiffure où je coupais mes cheveux, je les coupais, coupais. Donc la folie des ciseaux, elle a toujours été là. Donc mes cheveux défrisés, ça avait tendance des fois à me brûler ou ça ne prenait pas bien sur mes cheveux parce que j'avais beaucoup de volume. Ou il fallait mettre beaucoup de produit parce que j'avais beaucoup de cheveux. Donc supplément volume, supplément longueur, quelques brûlures de cheveux. Acheter deux paquets de défrisants parce que tu as des poils sur ta tête, j'en avais assez. Aux Antilles, ça a commencé à devenir à la mode, les locks. Je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé. Je n'ai plus envie de me coiffer, je n'ai pas envie de faire de coiffure. Bien qu'avec les locks, on peut faire des coiffures parce que j'ai toujours aimé me coiffer, je vais faire des locks. Allez, je pars sur ça. J'ai commencé à regarder YouTube vers cette période-là. Je voulais faire des locks, donc j'ai commencé à couper un petit peu, un petit peu mes cheveux. J'avais déjà fait une coupe au carré à la Rihanna. J'ai commencé à regarder des vidéos sur les locks. J'ai découvert Milly Day qui parlait de comment elle a commencé les locks. Mais j'avais une grande partie défrisée, j'avais très très peu de repousse, qui était hyper dure, hyper rèche. Et en regardant les locks, les cheveux naturels, j'ai trouvé sur les vignettes à côté des filles qui avaient des cheveux naturels. J'avais notamment Jessica01, Mimou, il y avait Récha, il y avait Manziel Sapote, il y avait une autre fille. En fait, j'ai découvert ces filles-là au fur et à mesure. Et je me suis dit, ah mais je ne suis pas obligée de faire des locks. Je peux avoir ma texture de cheveux en faisant plus de soins, ce sera plus beau. Donc, allez, je me lance. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un vapeau, de l'huile de ricin, il me faut X, Y, Z, faire des masques régulièrement, entretenir mes cheveux, hydrater, hydrater. L'huile n'hydrate pas, c'est l'eau qui hydrate. Je peux utiliser aussi des laits capillaires. Donc, je regardais des filles qui me ressemblent. C'est tout à fait normal de regarder des gens qui nous ressemblent et qui ont plus ou moins la même texture de cheveux. J'avais décidé de faire quasi une année de coiffure protectrice avec mes cheveux courts. J'ai lancé ma chaîne en janvier 2012. Je ne connaissais pas grand-chose aux cheveux, mais je regardais beaucoup les conseils, ce que les filles utilisaient. Et au fur et à mesure, j'appliquais sur mes cheveux, je faisais des masques, j'achetais des produits, je testais. J'ai rencontré Naturi Eben qui m'a donné beaucoup de conseils. J'ai acheté des livres aussi pour apprendre plus sur mes cheveux. J'ai été à la Natural Hair Academy pour connaître plus sur mes cheveux. J'ai eu des conseils et après, j'ai fait beaucoup de tests parce qu'on retrouve beaucoup d'informations sur Internet. Si vous n'appliquez pas ce que vous lisez ou ce que vous entendez, en fait, vous n'allez jamais savoir si ça va marcher sur vos cheveux. Il faut savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Essayer des choses. En général, il n'y a pas trop de risques à essayer des choses, à part tout ce qui est chaleur ou autre. Mais si un produit ne va pas à vos cheveux, il suffit de rincer vos cheveux. Donc moi, j'étais là pour tester, j'ai testé, j'ai testé. Et maintenant, je suis dans une phase où je suis beaucoup plus stable. Mes cheveux me parlent, vos cheveux vous parlent et il faut savoir les écouter. Je me souviens que quand j'ai commencé mon aventure capillaire, je faisais pas mal de masques. Donc les premiers mois, j'ai fait énormément de masques. Les cheveux qui étaient sur ma tête, c'était essentiellement les repousses du défrisage. Donc je n'avais pas encore coupé tous mes cheveux défrisés. J'étais en transition, mais avec très peu de cheveux défrisés. C'était équivalent, cheveux défrisés, cheveux naturels. À chaque fois que mes cheveux naturels poussaient, je coupais mes cheveux défrisés. Et lorsque je faisais beaucoup de masques comme ça à cette période, je me souviens que j'ai commencé à voir mes cheveux faire défrisés. J'étais comme une gamine. Regarde, mes cheveux faisaient défrisés. Je n'en revenais pas. Pour moi, c'était juste pas possible. C'était « Wow, mais qu'est-ce qui se passe? » Finalement, c'est vrai. Tout ce que les filles sur YouTube disaient, que si on entretenait ses cheveux, que ses cheveux seraient plus saouls, plus beaux. C'est vrai. Finalement, c'est vrai. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de produit qui fasse pousser vos cheveux. Si vous hydratez vos cheveux, vous faites vos masques régulièrement, vous les entretenez, vous les soignez, vos cheveux vont se révéler. La vraie texture de vos cheveux va se révéler. Une fois que cette période est passée, où j'hydratais énormément mes cheveux parce qu'ils étaient secs, un moment où vous sentez que vos cheveux ont besoin de stabilité. C'est-à-dire qu'au début, ils étaient super secs. Beaucoup de soins, beaucoup de masques. Mais au moins, il faut se stabiliser et se dire que vos cheveux sont bien entretenus. Et là, on va arrêter l'hydratation intensive. Donc, c'est là où on passe à une phase stable où maintenant, j'écoute mes cheveux. Il faut vous rendre compte que vos cheveux vous parlent. Vos cheveux vous parlent selon sa texture. Tout est une histoire de texture. Là, vous voyez, mes cheveux, ils font plus ou moins ce que je veux. Par exemple, si je fais comme ça, ils vont revenir. Si mes cheveux sont secs, quand je vais faire comme ça, ça ne va pas revenir comme je veux. Ça va rester là, en mode résistance. Je suis sec. Je ne fais pas ce que tu veux. Ou quand ils sont secs, vous allez passer la main et tac, vous allez entendre qu'ils sont cassés. Tout est une histoire de texture. Comment vous sentez vos cheveux? Comment vous les voyez? Comment vous les percevez? La texture de vos cheveux vous renseigne sur leur aspect et le manque ou le bien que vous faites sur vos cheveux. Là, il faut comprendre l'équation. L'équation du cheveu crépeux. Oui, je prends mon accent créole là. L'équation des cheveux crépeux, c'est quoi? C'est que le cheveu a besoin d'hydratation. Le cheveu a besoin d'un masque, d'un soin profond avec de la chaleur qui permet d'ouvrir les écailles, de faire pénétrer tous les nutriments, les vitamines, l'hydratation que vous posez sur vos cheveux. Le cheveu a besoin d'amour. Si vous aimez vos cheveux, vous allez prendre le temps de faire ses soins, ses masques. Le cheveu a besoin d'outils adaptés. Les outils adaptés à nos cheveux. Ils ont besoin de bonnes pratiques. Quand vous prenez votre bonnie en satin et que vous attachez vos cheveux juste avant d'aller dormir pour que ça ne frotte pas sur votre drap en coton, c'est essentiel. C'est de bonnes pratiques. C'est toutes les petites choses que vous faites. Le déménage de vos cheveux, ne pas les agresser. Utilisez les bons outils. C'est l'ensemble de ces éléments qui font la bonne équation pour votre cheveu, pour voir votre texture, pour révéler votre texture, pour avoir une texture correcte comme vous voudrez ou la meilleure qui soit pour vos cheveux. Pour voir vraiment votre texture, comment voir votre texture, il faut imbiber votre cheveu d'eau. Quand vous imprégnez vos cheveux d'eau, vous voyez vraiment comment ils sont puisque là, ils sont bien, ils sont dans leur élément parce qu'il y a beaucoup d'eau, d'hydratation. Le cheveu crépu est un cheveu sec. Quand on le met sous l'eau, il est content, il est heureux. Donc c'est là où vos cheveux révèlent leur plus belle nature. Et le but de voir sa vraie nature sous l'eau, c'est de conserver cette texture hors de l'eau. C'est pour ça qu'on apporte beaucoup d'hydratation à nos cheveux. Pas trop quand même parce que trop d'hydratation, c'est pas bon non plus. Mais le but de voir vraiment sa texture de cheveux sous l'eau, c'est de pouvoir la conserver. Donc vous voyez comment vos cheveux sont sous l'eau. Le but, c'est de faire un travail continuel pour qu'il soit plus ou moins proche de ce que vous voyez sous l'eau. Avec un vapeau d'eau, vous pouvez utiliser aussi des crèmes coiffantes, des crèmes hydratantes, des laits capillaires. Vous avez énormément de produits qui vous permettent de conserver l'hydratation de vos cheveux. Qui dit hydratation, dit scellage. Donc quand vous scellez vos cheveux, vous avez besoin de d'huile, de beurre, essentiellement un corps gras. Le corps gras va emprisonner l'eau qui est sur vos cheveux. Pour finir cette vidéo et pour vous guider sur la texture de vos cheveux, il faut savoir si vos cheveux sont fins ou épais, volumineux ou pas, très secs ou pas. s'ils sont fins par exemple, vous savez que tout ce qui est fin, tout ce qui est léger, il n'a pas besoin de beaucoup de produits. Il ne faut pas alourdir le cheveu. Un cheveu épais, par contre, il aura besoin de produits plus lourds. Si vous avez beaucoup de volume, vous savez que vous allez utiliser plus de produits. Une personne qui a peu de volume, elle veut utiliser moins de produits. L'essentiel pour moi c'est de savoir qu'est-ce qu'on a sur la tête pour utiliser les bons produits. C'est essentiellement ça qu'on a besoin de savoir pour utiliser les produits. On vous dit 4A, 4B, 4C, mais tout ça c'est une question de qu'est-ce que j'ai sur la tête pour utiliser les bons outils. Qu'est-ce que j'ai sur la tête pour utiliser les bons produits. C'est vraiment les choses les plus essentielles pour entretenir ses cheveux. Il faut savoir qu'un cheveu crépu c'est un cheveu sec. Donc on a besoin d'hydratation. Hydratation égale eau. Si vous avez plus de questions mettez-les en dessous de la vidéo. Je pense que j'ai oublié certaines choses mais sur le feu de l'action on ne pense pas à tout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat et ainsi que YouTube si ma vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner juste là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.